Donc le plan dès le départ c'était ça quoi, crever à côté du cul d'une vache. T'as un autre truc pour nous Santiago ? Une tornade ? Un typhon ? Bon, bah c'est reparti. Non mais, t'as encore des anecdotes à raconter. C'est une blague, je peux tenir 18 épisodes. J'ai calculé, je suis confinée, j'ai que ça à faire. Aujourd'hui les gars, je vous emmène dans une aventure dont j'avais beaucoup beaucoup rêvé et que j'ai finalement réalisé en mai 2018. J'ai fait une très 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 longue randonnée, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec Arnaud ! Si vous n'avez pas vu les Just Driving, Arnaud est mon meilleur ami depuis maintenant plus de 18 ans. Et généralement notre association est annonciatrice de bon dos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce pèlerinage, qui est plutôt assez connu. Nous on a choisi le Camino Francais, traduisé par chemin français, qui est le plus connu, le mieux balisé, même en limitant les risques que ça dérape. Pendant ce pèlerinage, rien, mais rien ne s'est passé comme prévu. Pour un tas de raisons, la première étant que je faisais partie du voyage. Donc là, automatiquement, le cosmos s'aligne d'une certaine manière. Vous allez encore me dire en commentaire, franchement, t'as vraiment pas de chance ! Très sincèrement, moi je pense le contraire. Parce que sur le moment, je purge, ça c'est sûr. Mais après, j'ai des trucs à raconter, et accessoirement, je suis quand même encore en vie. Donc, merci Universe ! Petite mise en contexte, parce que tout le monde ne se dit pas, tiens, je vais aller faire un pèlerinage. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais quitté mon travail en février 2018. J'étais manager pour le groupe Zara, envie d'autre chose. Et la décision de démissionner, je l'avais pris 5 mois avant, en novembre 2017. Ma team avait fait la surprise de m'emmener à New York pour mes 30 ans. Le jour de mes 30 ans, on va voir la statue de la liberté. Et là, je la regarde, et je me dis, tout ce qu'elle a dû voir, tous ces gens qui arrivaient par bateau, la tête plein de rêves, tout ce qu'elle n'a jamais vu aussi, comme DiCaprio, qui est mort pour une sombre histoire de porte avant de pouvoir l'apercevoir, bref. Et là, clic ! Marie, je vais démissionner. À cause du Titanic ? En partie, oui. Tu vas faire quoi maintenant ? J'en ai aucune idée. C'est what now ? On est rentré en Belgique. J'ai fait mon petit plan, qu'est-ce que j'ai envie de faire après avoir démissionné. J'ai fait une sorte de petite bucket list, avec entre autres Saint-Jacques. Et puis, bah, plus qu'à aller l'annoncer au boulot. Le jour où je demande un meeting avec mes boss, elles arrivent et elles me disent, écoute Elena, on sait, tu as envie d'un nouveau challenge. Voilà, on a un nouveau job pour toi. Thanks ! Mais je démissionne. C'est what now ? Tu démissionnes comme ça ? T'es pas stressée ? Je vous demanderais de ne pas regarder dans le fond de mon frock. C'est tout ce que je peux vous dire. Et voilà, à l'image de la statue, j'étais libre. Mais je ne savais pas où je l'avais. Alors, première étape, planification de cette année. Et donc, planification de ce voyage. C'est parti. Alors là, tu rentres en mode décathlon. Pas le sport, hein. Le magasin. Tu achètes des choses très précises, que tu as lues sur des forums. Comment réussir son Saint-Jacques. Écrit par des mecs qui s'appellent Pierrudes et qui ont, je cite, pas mal bourlinguets. Donc, sac, protège-sac, sac de couchage, caoué, gourdasse. Oh non, merde, j'ai oublié ma gourdasse. Et enfin, les chaussures. Que tu choisis, mais dans une angoisse. Non, parce que sur les forums, là, de Pierre-Hugues et Marie-Francine, ils te montrent des photos de mecs qui ont fait l'erreur de mal choisir leurs chaussures. Les amis, des photos de cloques et d'ampoules ? Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, hein. Non, mais ça, c'est de marcher ou les mecs reviennent de Tchernobyl ? Non, parce que ça, à mon sens, c'est une exposition aux radiations, hein, si, si. Pardon ? Mais PH, réponds, merde ! PH ! Oui, bon, on est devenu pote, mêlez-vous de vos affaires. Enfin, bref. Du coup, les tapes chaussures, je peux vous dire qu'on s'y est attardé, mais avec une précision chirurgicale. Chaussettes, top qualité. J'ai l'anticloche. Pansement compite. Tellement de compite qu'on pouvait ouvrir une succursale. Avec le recul, je me dis que j'ai mis énormément d'attention sur ça et j'ai complètement bâclé une autre étape importante. On y reviendra. Sac fini, on avait vraiment pris le minimum. J'avais 7 kilos. Oh, ça va. Porte-le pendant 200 kilomètres, porte-le. Bon, hé, tu me dis ce qu'il y a de bon, parce que moi, je ne vois rien, hein. Et puis, le jour du départ arrive. On est parti deux semaines. On devait faire neuf jours de marche. On allait devoir parcourir 218 kilomètres de Pomferrada à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, il peut y avoir plusieurs motivations pour faire ce pèlerinage. Ça peut être sportive, spirituelle, religieuse. Pour Arnaud, c'était clairement le challenge sportif. Pour moi aussi. Mais c'était quand même aussi un petit peu spirituel. Marcher aide à réfléchir. Et je vous rappelle que je cherchais ma voie. Me connecter. Ne t'inquiète pas. Connexion, il y aura. Si j'avais su ce qui m'attendait, ouvre madame. Le 29 avril 2018, première étape de 28 kilomètres. Alors, on part de notre hôtel. Il est très tôt. Il est 7h du matin. La ville est très calme. Et puis, les débuts se passent bien. Un petit peu comme une chanson de Christophe Maillet. C'est ma terre où je m'assois. On commence à avoir alors nos premières montées. Nos premiers... Ah, le sac, c'est un peu une purge quand même. Et surtout, mon premier fou rire. Faut savoir que quand on croisait d'autres pèlerins, on se disait mutuellement Buen Camino. Donc, ce qui veut dire bon chemin. Et là, improbable. On est sur un Arnaud incapable de prononcer Buen Camino. Impossible. Buen Camino. Buen Camino. 2300 tentatives. À la fin, je ne le disais même plus, juste pour entendre ce qu'il disait. Buen Caminos. À un moment donné, je lui dis, mec, tu te fous de ma gueule, là. Deux mots. Mais non, non. Buen Camino. Les autres pèlerins étaient gênés, hein. Gênés. Il a dit quoi, là ? Bon, allez, avance. Ils sont bizarres. Et là, après 20 km, Arnaud me dit, Elena. Oh, Arnaud, tu fais chier, hein. Deux mots. Buen Camino. Je ne peux rien faire de plus, hein. Il me dit non. C'est mon genou. J'ai vraiment mal. En sachant qu'Arnaud ne se plaint jamais. Donc, je le prends, sérieux. Et il me dit, j'ai l'impression que ma rotule se déboîte à chacun de mes pas. Vraiment, clac, clac. Hum, tu veux un compit ? J'en ai 150, hein. Il faut les utiliser. Après 5 minutes, ben, on repart. Pas le choix. Puis enfin, arriver à 2 km du village. On est là. On arrive. C'est la fin d'étape. On y est. Une averse. Puissante. Hyper localisée. C'est-à-dire qu'à 300 m, tu voyais le soleil. C'est pour vous, là, vous deux, là. Oui, juste pour vous, la purge. Voilà. C'est pour toi. Le bizutage de Saint-Jacques, organisé du ciel par Santiago lui-même. C'est sûr qu'il nous observait en ce marrant, le gars. Mais évidemment, je ne le voyais pas. Mais bon, ça va, pas à moi. Puis, on descend la rue pour arriver à l'auberge. Trempé. Mais, mais, trempé. Et là, je reçois un SMS de ma mère. Mon chien est mort. Moi qui aime bien analyser un peu les signes, là, j'étais perplexe. Le genou, la tempête, le chien. Est-ce que l'univers n'essaye pas de me dire un truc ? Je ne chante plus jamais du Christophe Maé. Je ne sais pas, j'analyse. On se repose à l'hôtel, on met des glaçons sur le genou d'Arnaud. Et là, je regarde l'étape du lendemain. Et je vois écrit plus bas, l'étape reine du Camino Francais. Je vois dénivelé rouge, au max. L'étape de la purgesse, comme j'aime l'appeler. J'essaye de prévenir Arnaud, mais il avait pris un anti-inflammatoire. Il divaguait. On prend le départ très tôt le lendemain, genre 7h du mat. Et là, tu sens déjà tes mutfles quand même qui se disent Oh, what's happening ? On avait 18 km relativement plat. Et on se prenait tout le dénivelé dans les 11 derniers kilomètres. Ça allait être costaud. Et alors, pour moi, ça a été le début des problèmes. Vous vous rappelez, j'étais gâtelon, quand j'étais focus sur les chaussures. Quand est arrivé le moment de choisir les pantalons et qu'on m'a proposé ça, donc un pantalon, certes dégueulasse, mais pantalon de randonnée classique. Oh non, moi je veux un truc qui sert, comme ça, comme un pantalon de fitness, en synthétique. Voilà. Et ce genre de pantalon, ça fait quoi ? Ça fait des frottements, ici, entre les cuisses. Surtout quand tu n'as pas le physique d'une ballerina. Ah, are you a ballerina ? Bah, tu vois bien que non, hein. Donc, je vais commencer à avoir des brûlures qui vont dégénérer dans les jours qui suivent. Je vous montre les photos. Et en plus, là, c'était pas le plus rude, hein. Ça a continué à s'empirer, puisque je n'arrêtais pas de marcher. Brûler, c'est simple. Pendant cette randonnée, chaque pas, j'ai eu mal. J'ai eu mal pendant 200 kilomètres. Imaginez, hein, une brûlure qui frotte, ça, chaque pas. Chaque, chaque, chaque pas ! Les étapes d'après, j'avais été à la pharmacie, mais bon, pas beaucoup de solutions, hein. Donc c'était coton hydrophile, et puis avec du thé, puis on bandait, quoi. Mais bon, quand tu marches 8 heures par jour, ça bouge, hein. Ça bouge ! Du coup, il y a une autre brûlure qui se crée, tu vois, elle est juste à côté de l'autre. Par contre, pierrugues, ph, pierrot, pas une rougeur j'ai eu à mes pieds, hein. Non, non, ça, je vais bien réviser pour les pieds. Merci, nickel ! Non, mais à qui ça arrive, ça ? À qui ? Hein ? Ballerina. En plus, là, je vous parle de mon coton et de mon tape, mais ça, c'était plus tard. Le premier jour, qu'est-ce que j'avais dans mon sac par millier pour mettre dessus ? Des compites ! Vous avez déjà mis des compites sur une brûlure ? Le maître, à la limite. Mais le retirer ! Parce qu'on sait jamais, parce qu'on sait jamais ! On arrive tant bien que mal au 18ème kilomètre sur les 29. Et là, les gars, on est face à un mur. Un mur de pierres et de roches. Après ça, on arrive à un plateau. Il ne nous reste plus que 8 kilomètres. Moi, j'arrive sur ce plateau, je vais pas vous mentir, il est midi, mais je suis rétamée. C'est vraiment un petit village, hein. Un village, mais il y a trois maisons. Puis Arnaud dit, bon, on va pas s'arrêter ici pour la nuit. Bon, en plus, il est que midi. Continuons ! La plus grosse erreur de notre vie. Les gars, écoutez bien, ça va s'enchaîner très vite. On a pris dans les dents 700 mètres de dénivelé en 8 kilomètres. Je peux vous dire que parfois, j'avais l'impression de faire de l'escalade. Puis les chemins de terre sont devenus des chemins de boue. Mais de la vraie boue, hein. Donc tu t'enfonces, vraiment. Tu avances donc très lentement. En plus, si tu t'es 5 minutes, tu dois te mettre sur le côté parce qu'il y a un troupeau de vaches qui passe. Je vous montre une photo. Regardez ma gueule. Une détresse absolue. Et c'est que le début. Au plus, on continue à monter. Au plus, il commence à faire froid. À un moment donné, il commence à pleuvoir. On continue de monter. Les gars, il commence à neiger. Début mai, en Espagne, il neigeait. Arnaud avec sa 4G, il reste 4 kilomètres. On doit tourner à droite après le prochain bouisson. Donc le plan, dès le départ, c'était ça, quoi. Crevé à côté du cul d'une vache. T'as un autre truc pour nous, Santiago ? Une tornade ? Un typhon ? Connexion. Quel enfer. C'est pas possible. Après 8h30 de marche infernale, on arrive enfin au village. Il était 15h30. Je pense que de loin, on n'était pas beau à voir. Un mec qui boite. Et l'autre qui marche comme ça. C'est moi d'ailleurs sur cette photo-là qui arrive sous la neige dans le village. Et le camion, là, c'est un camion de la TVE, la télévision espagnole, qui était là pour faire un reportage tellement c'était exceptionnel d'avoir de la neige à cet endroit-là. On va chercher notre petit cachet, puisqu'à chaque fin d'étape, tu dois avoir un cachet pour montrer que t'as bien fait l'étape. Donc ici, je vous montre le petit cachet de la purge. Après ça, je rentre dans la première auberge pour demander une chambre. Complète. Deuxième auberge, tout complet. J'ai dit mais attendez, on est parti à 7h du mat', on s'est pas arrêté, il est 15h, les gens ils ont volé ou quoi ? Ah oui, mais l'étape est tellement dure que généralement les gens le font en deux fois. Ils font 20 kilomètres, ils dorment, et puis le lendemain, ils font les derniers 8 kilomètres. Donc en fait, ils sont quasiment tous arrivés à midi, quoi. Vous pouvez répéter ? À ce moment-là, il y a un truc qui pète dans mon cerveau. Ça switch. Je m'en prends directement à Santiago et Jesus. Jesus ! Santi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Répondez, j'essaie que vous m'observez depuis le début ! Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas marché jusqu'au prochain village. Eh bien parce qu'il était à 7 kilomètres, et qu'il était également complet. Je rentre finalement dans un resto, je parle avec la patronne en espagnol, j'ai dit écoutez, il faut nous aider, on peut pas rester comme ça. Les auberges communales, nous on n'a pas testé, parce qu'on nous a dit que c'était complet. Elle m'a dit mais non, on va quand même essayer, ils ont toujours de la place. A savoir que les auberges communales, ça coûte vraiment rien, genre 7 euros la nuit, mais c'est souvent des dortoirs. Pas de problème, de toute façon, moi à ce stade, on me disait tu dors contre une vache, je signais franchement. Non mais il reste 3 places, on les prend. Me 7 days anywhere ! On arrive dans un dortoir de 30 personnes, on a ouvert la porte, l'odeur a instantanément défrisé mes cheveux. Voilà, enfin. Comment décrire cette odeur ? Comment décrire ? Une odeur de cheval, oui non, il y avait du cheval dans l'histoire. Mélangé avec l'intérieur d'un sac de sport, tu vois, mais un sac de sport qui a bien été utilisé, hein, oui oui. Dans une minuscule chambre, avec 3 petites fenêtres, qui pour une raison inconnue resteront fermées toute la nuit. On dépose nos affaires, on met nos draps, parce qu'on a perçu des traits propres. Les mecs, épaisseur du matelas, ça. On dormait tout bonnement sur une feuille à 4. Après, direction la douche. Vous vous souvenez que j'avais mis une petite dizaine de compites sur mes brûlures pendant le trajet. Un conseil. La technique du « je tire un coup sec pour que ça fasse moins mal », sur une brûlure, ça ne marche pas. On va manger un petit truc, on sort plein soleil. Je ne parle même plus, je regarde le ciel comme ça. T'inquiète, t'inquiète, ils savent ce que je pense. They know, they know. On rentre, il est 19h, je me mets déjà dans mon lit. Je n'avais jamais été aussi cassée de ma vie. Je me dis « dans une heure, je m'endors et on n'en parle plus ». Oh non, dans un dortoir de 30 personnes, ça ne se passe pas comme ça. Surtout quand tu dors juste à côté de la porte qui s'ouvre toutes les deux minutes et qui me fait claquer toute la nuit. Quand 4 Français n'en ont strictement rien à faire et qu'à 3h du matin, ils sont là « oh putain, les gars, c'est l'anniversaire de Régis, mais prévenez-moi, les gars, là, eh ! » En pleine forme, je les défonce. Là, je fais quoi ? Mes muscles avaient tétanisé, c'était des blocs. On n'a quasiment pas dormi. Et à 5h30 du matin, un spot, mais violent, dans mon visage. Je croyais que j'avais claqué dans mon sommeil. J'avais déjà retroussé mes manches pour ma conversation avec Santiago et Jesus. Rien à voir. Dans ces auberges, il faut que tout le monde dégage à 7h du matin. Donc ils ouvrent les lumières pour forcer les gens à partir, quoi. Jusqu'au bout, l'horreur ! C'est jamais aussi vite préparé. On a quitté l'auberge, il faisait encore nuit. Et on est repartis, ben, pour une nouvelle journée d'aventure. Et j'arrête. Fin de vidéo, somme toute abrupte, je vous l'accorde. Bah oui, les gars, mais si je raconte tout, on reste ici jusqu'en 2021 ? J'avoue que maintenant, n'importe qui aimerait se téléporter en 2021. Est-ce qu'on est arrivé à la fin de ce pèlerinage ? Est-ce qu'on a pu voir la cathédrale Santiago de Compostela ? Eh bien, vous le saurez dans une prochaine vidéo, si vous voulez savoir la suite. Donc dites-le-moi en commentaire. A la semaine prochaine pour un ce qu'on vous a jamais dit sûr. A bientôt, ciao !